J'ai lancé parce qu'on va envoyer ça qu'on est late, on est late pour tout le monde. En même temps, je rentrerai plus de bonne heure aussi. Ben, moi je serais arrivé à midi, c'est pas si pire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais supposé sortir du bureau vraiment plus tard, ma rencontre était supposée commencer à 3h. Ah, fait que finalement t'as pas eu de rencontre. Non, c'est ça, c'est ça que je t'ai écrit, elle a été annulée. Fait que là, il était rendu comme 11h, je me fais texter, ah finalement, on pourra pas être là, contre-temps l'usine, machin, on pourra pas le travail, on pourra pas mener, on va falloir qu'on mette ça la semaine prochaine. Fait que là, moi je reste au bureau juste parce qu'à 3h, j'avais bouqué une salle de rencontre, on était supposé se préparer pour une audience. Puis j'ai juste dit, ben tant qu'il est chez nous, je vais aller faire un télétravail. Je vais jouer à l'égoflégeant un peu. Ah, c'est ça. Le télétraffail, là on est pas live. Oui, ça roule. Ok, c'est bon, c'est parfait. Oui, ça roule. Mais c'est juste, c'est genre l'intro de l'intro de l'intro. Ok, c'est bon. Hey, on est late, désolé. Je l'ai annoncé sur les Instagram de la gang. D'ailleurs, si vous êtes pas encore sur l'Instagram de la gang, on est à quelques followers d'Atteigne 2000, ce qui est très respectable. Très respectable. Je vous invite à venir Instagram de la gang du show. C'est le seul réseau social qui est complètement dédié au show. Après ça, sur mon TikTok, je mixe un peu mon TikTok personnel, tout ça, ma chaîne secondaire. Bon, mais on a un instant du show, donc si vous l'avez pas encore follow, venez-vous-en. On va faire un retour, c'est simple aujourd'hui, on fait un retour sur les élections. Hier soir, on a eu, le show qu'on a fait sorti dimanche, Jess, était, il a vraiment, vraiment bien marché. Nice. Genre, beaucoup mieux que, là, ça fait 48 heures qu'il est en ligne. Non, 72 heures qu'il est en ligne. On a un décollage de genre de show de gars qui monte l'Everest pour un petit show de salon de politique. C'est parfait. Ça, ça veut quand même dire que le monde était au rendez-vous puis qu'il était intéressé quand même à avoir, ne serait-ce qu'une source de plus d'informations. C'est la curiosité des gens. Tu sais, tu collectes les avis, les opinions, puis tu te forges la tienne avec ça. Donc, merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous ce dimanche dernier. Désolé d'être un peu en retard, mais on ne pouvait pas enregistrer ça ce matin. Les Jess, ils ne pouvaient pas. Donc là, on l'enregistre. On lance ça, il est exactement à 4 heures de l'après-midi. La journée, on est le 6 novembre 2024. Le lendemain des élections présidentielles. Le lendemain des élections présidentielles. Et vous allez probablement l'entendre, on lance à 4. Vous allez probablement l'entendre autour de 6 et demi, 7, maximum 8. Ça tombe dans vos oreilles. Donc, on essaie d'être le plus quick possible. On vous envoie ça. On a beaucoup de documentation, beaucoup de choses à faire sur le retour de ce qui s'est passé hier. C'est assez historique que Donald Trump soit re-rentré. On va vous donner beaucoup d'informations. On va essayer de vous informer là-dessus. J.S. Plus, parce que c'est sûr qu'il est plus politisé, pas mal. Donc, mettez-vous bien. Bon show à tout le monde. Merci d'être là. C'est le 110e. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous supporter. Bon show à tous. Je me suis trompé de piton. Bon show à tous. Préparez-vous à faire partie de la gagne. Les dimanches et mercredis, 10 heures. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Bon, bien, j'ai perdu 50 piastres. Oui, parce que t'avais bet pour Kamala. Moi, mon 50 piastres était aux poubelles. J'ai bet à 4,5 de cote un moment dans la soirée. Toujours bien mieux qu'il excusait qu'il y en a dompé presque un million. C'est 700 000. 700 000. Il avait mis 700 000. Il a rajouté 120 000 au courant de la soirée quand les odds ont monté. C'est quand même complètement timbré. Oui, mais pour lui, mon feeling, c'est que la valeur de l'argent pour lui versus la valeur de l'argent pour moi, c'est comme si j'avais mis, mettons, 100. Moi, j'ai perdu 50. Mais lui, mettre 700, c'est-tu que j'avais mis? C'est sûr que quand tu mets ça en perspective, là... Mais c'est quand même beaucoup de sous, 700 000 $. Donc, j'ai perdu 50 en plein milieu de la soirée électorale hier. À un moment donné, on se rendait compte que les odds étaient vraiment, vraiment très hautes pour Kamala Harris parce qu'on voyait que Donald Trump était en train de prendre de plus en plus de grands électeurs. Et j'ai décidé de mettre 50 pour potentiellement sortir 450. Je me suis dit... Le gain aurait été substantiel. Exactement. Et bien, ça, c'est pas passé. Donc, j'ai perdu 50 piastres. Mais vous avez... En fait, les États-Unis ont un nouveau président. Un président qui est de retour qui s'appelle Donald Trump. On a suivi ça hier, JS et moi. toute la soirée en stream sur Twitch. Merci à tous ceux qui se sont pointés sur le stream. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de gens. On a eu autour de 3000 personnes uniques qui sont passées une voix hier. Nice. Et j'ai eu beaucoup de messages te remerciant de ton implication et de ton knowledge de partager ça. Ça va paraître vraiment cliché comme réponse. Mais je veux dire, la participation de tout le monde fait en sorte qu'il y a l'échange. Je sais, le streamer, il n'est rien sans ses viewers. Puis la gang, il n'est rien sans la gang. Exactement. Puis au bout de la ligne, moi, ça me fait toujours plaisir dans des moments comme ça de venir juste jaser. Puis quand le monde, il pose des questions, je suis tout le temps le premier à essayer de répondre. Puis s'il apprécie, ça fait chaud au cœur. C'est cool. Donc, on est le lendemain de l'élection. Aujourd'hui, on est le 6 novembre 2024. Trump a été réélu. On envoie ce show-là, je le disais en ouverture sur YouTube. et sur Patreon. On l'envoie un petit peu plus tard qu'à l'habitude parce qu'on ne pouvait pas l'enregistrer dans la journée. Vous entendez ça. On ne skip pas la journée. On a quand même le show. Mais c'est vraiment un follow-up du show qu'on a fait dimanche. D'ailleurs, merci à tout le monde dimanche qui ont s'étonnisé. C'est un décollage de show de malade. Je pense qu'il est parti pour se ramasser dans le top 10 de tous les shows qu'on a faits. C'est quand même pas long. Je dois être rendu pas long une dizaine de fois. Ça fait pas mal de fois. Et à toutes les fois, les gens sont très, très, très contents. C'est cool. Donc, bienvenue à tout le monde. On est au 110e épilogue. Venez nous rejoindre sur Patreon. Patreon.com, la gang du show, si vous voulez avoir des shows d'avance. Il y a des bangers qu'on enregistre cette semaine. Je pars au Saguenay dans les prochains jours. Donc, j'ai quatre shows de prévus, trois ou quatre shows de prévus d'enregistrer avec vraiment du calibre Le Fun qui va être le fun à écouter. On va vous apprendre beaucoup de choses dans les prochaines semaines. Donc, ça va tout apparaître sur Patreon.com, la gang du show, en primeur dans les prochains jours. Je vous invite à venir nous rejoindre. Retour historique hier. Écoute, je pense que déjà, le monde qui a écouté notre show dimanche, on a terminé le show avec des prédictions. Toi et moi, on a prédit que Donald était là. Mais toi, tu pensais que le vote populaire allait aller vers Donald. Ça, c'est la première chose historique. Mais je vais te faire une confidence. Dimanche, quand on a enregistré le dernier show, j'ai compris beaucoup plus de choses hier en suivant les élections. Sur le fonctionnement, tu veux dire? Sur le fonctionnement. Le vote populaire, les grands électeurs, le Sénat, les chambres, tout ça, je suis convaincu que la plupart du monde ne sont pas trop, trop politisés ou informés à ce propos-là. Le vote populaire, c'est le nombre total de gens qui ont voté vers l'un ou l'autre des candidats. Expliquons first, voici comment ça fonctionne aux États-Unis. Ce n'est pas pareil qu'au Canada, ce n'est pas pareil qu'au Québec. Je l'ai compris bien hier. C'est hier que moi, je lisais les commentaires en dessous du dernier post. J'aimerais aimer ça m'asseoir avec vous autres et m'auto-proclamer comme un professionnel de la politique. Il n'y a pas personne qui se trop proclame professionnel de la politique. Si on va dans cette optique-là, personne n'a le droit de parler de politique sauf ceux qui ont une science politique à l'université. Tu sais, ces gens qui sont comme pieds encore là. C'est fait pour tout le monde. C'est une démocratie, c'est les gens qui votent. La politique est probablement un des sujets les plus discutés entre amis, en famille, ça puis le sport, puis peut-être l'économie, des choses comme ça. Mais on a le droit d'en parler. Personne ne se proclame pas. Non, seulement on a le droit, on a le devoir d'en parler. Absolument. Parce que la minute où on arrête de parler et qu'on laisse une poignée de gens diriger en se disant « je ne connais rien là-dedans » ou « ça ne me concerne pas », c'est faux, ça concerne tout le monde. La personne qui est au pouvoir, François Legault, on va garder ça local, on va parler au Québec. Le premier ministre qui est majoritaire aussi a la main mise sur à peu près tout ce qui concerne ta société. Absolument. Puis, je veux dire, quand tu préfères ne pas t'y intéresser ou quand tu ne t'en soucies pas, puis par exemple, tu n'exerces pas ton droit de vote, puis que tu préfères ne pas en discuter, je le comprends. Je comprends que ça peut être intimidant, ça peut être quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout. Mais je crois fermement qu'en période électorale, il y a un devoir de tous de s'intéresser au parti, à tous les partis, de lire leur plateforme, de connaître leur politique, de savoir qui sont les candidats, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils prévoient faire et d'exercer son droit de vote. Et à partir du moment où tu t'intéresses un minimum, tu vas être capable d'en discuter. Parce que tout le monde a un passé, tout le monde a une des préférences, tout le monde va répondre d'une certaine manière à certaines questions. À partir du moment où tu t'intéresses à toutes les plateformes, tu te rends compte, bon, OK, ça, ça fait du sens, ça, ça en fait moins. Bon, bien, tu l'as déjà, ton opinion. Tu commences à la voir. – Et elle est valide pour tout le monde. – Elle est valide. Non seulement elle est valide, mais je veux que tu puisses me l'échanger, je veux que tu puisses me la dire. Puis on peut en discuter. Je n'ai pas besoin de te convaincre. – Oui, c'est exactement ça. – Puis c'est un peu ça, c'est un peu ce qui motive aussi, je pense, le fun de le faire en stream, tout ça. Parce que hier, en live, c'était un peu le même principe. Le monde était, il y a beaucoup de gens qui, d'après moi, étaient dans la même situation que toi, c'est-à-dire qui ne connaissaient pas le fonctionnement des élections présidentielles, qui ne comprenaient pas nécessairement l'enjeu, qui ne comprenaient pas nécessairement le processus derrière, bon, pourquoi est-ce que ça va en vague, pourquoi est-ce qu'il y a certains États que là, c'est automatique, c'est cliqué, c'est bleu, pourquoi est-ce qu'il y en a certains que c'est rouge, c'est quoi le chiffre en haut, pourquoi c'est 270, le chiffre d'or qu'on veut atteindre, bien, il n'est jamais trop tard pour l'apprendre. Là, tout est là aujourd'hui, puis tu me dis, là, je l'ai bien compris. – Là, je le catche, là, je suis capable de l'expliquer, tu sais, mais il fallait que je le voie, que je l'expérimente, que je l'analyse, que je sois concentré. Donc, vous avez les 50 États qui sont sur la carte des États-Unis, en partant de l'Est jusqu'à l'Ouest, par fuseau horaire. Donc, tout ce qui est à l'Est a à peu près la même heure que nous, et plus on se dirige vers la gauche, pas la gauche politique, mais la gauche sur la map, vers l'Ouest, les heures baissent, donc ils ont trois heures de moins que nous. Donc, comment ça fonctionne, c'est que chaque État a, est séparé par comté, avec un nombre de grands électeurs. Donc, par exemple, je pense que l'État qui en a le plus, c'est la Californie, avec 56, si je ne me trompe pas, ou dans ses alentours, 54, 55 dans ses alentours-là. Et chaque État a un genre de nombre d'électeurs. Tu regardais la map, là? Chaque État a un chiffre dessus. Donc, et c'était à... Donc, c'est ça. Ça représente surtout le nombre de gens qui y vivent. Donc, il y a beaucoup de gens à Californie. Tu sais, nous ici, on a la plus grosse circonscription au Québec, c'est-tu dans laquelle? Montréal? Non. D'un point de vue géographique, en taille. C'est le député qui a le plus de monde, mettons, là? Non. Si tu regardes la map, là, c'est fractionné en plusieurs circonscriptions, OK? La plus grosse, d'un point de vue géographique, c'est là où il y a le moins de monde. Oui, exactement. Le nord du Québec. Oui, oui, oui. Bon, bien, c'est parce qu'il y a tellement peu de gens là-dedans que là, il faut qu'ils regroupent le plus. Tu sais, tu couvres tout ce territoire-là. Si demain matin, tu as un million de gens qui émiquent dans le nord du Québec, il va y avoir plus de circonscriptions, là. Mais eux, ça fonctionne un peu de la même manière, mais par les États. Donc, comme la plus haute population est dans les États comme New York, le Texas dans le sud, puis la Californie dans l'ouest, bien, c'est ces trois États-là qui représentent le plus de grands électeurs. OK. Donc, tranquillement, pas vite, on voyait les chiffres entrés. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des États qui étaient déjà pré-programmés ou on le savait qui allait gagner d'avance. Aussitôt que les ballottes fermaient ou que le bureau de vote fermait, l'État apparaissait d'une couleur sur la carte et c'était lock-in. Donc, la plupart des États, je dirais 45-44 États sur 50, on savait ça s'en allait de quel bord. Pas mal. Donc, il y avait six… Parce qu'historiquement, ils ont toujours voté d'une certaine manière. Exact. C'est ça que je te disais aussi dans l'autre show. Trump, même s'il est de New York, généralement, un candidat, quand il vient d'un État, il a un vote un peu plus favorable en sa faveur. Biden venait de Scranton. Tu connais The Office? Yep. Bon, ça, c'est sa ville à lui. OK. Puis, c'est pas pour rien, c'était pas un hasard dans le temps que Biden a été un… Ça a fortement influencé le choix de Joe Biden comme étant le vice-président de Barack Obama. Parce que c'était quelqu'un qui venait d'un État extrêmement important à remporter. OK. OK. C'est stratégique. Exact. Et donc, comme il venait de cet endroit-là, qui avait déjà des faveurs avec l'électorat de cet endroit-là, que c'est un gars de la place. Donc, quand tu fais campagne, c'est peut-être plus facile de former des liens. Il y a peut-être plus de liens culturels, puis genre sociétaux dans cet état-là. Puis, c'est pas pour rien que c'était… En fait, l'endroit d'où un candidat vient a une influence sur… Mais regarde, c'est pour ça que les choses… L'autre a rentré, là… J.D. Vance? Non, non, non. L'autre, là, qui était pas dans la course, mais qui a passé, là, comme un… Voyons, il se présentait il y a 4 ans, puis il y a 8 ans, là. Voyons, Chris, je suis crétin. Bernie! Oui, Bernie. Bernie. Mais Bernie, ça, c'est… Il est au Vermont. Lui, il est indépendant. Mais lui, c'est ça. Mais il a rentré comme un train. Ah, ben oui. Parce qu'il est chez eux, puis il est connu, puis… Ça, c'est comme… Bernie, c'est comme notre… C'est comme notre Pascal Bérubé, ici. Il vient de Matan, de Matapédia. Ah, lui, il pense à fond. Le monde, là-bas, ils le connaissent. C'est un gars de la place. Puis il se présenterait probablement indépendant et qu'il aurait des chances de gagner Paris. Tu sais, ça qui… Mais l'endroit d'où tu viens a une forte importance sur la manière dont tu vas connecter avec les gens. Oui, ça, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est un des points qui va avoir fait légèrement mal à Kamala. C'était peut-être cette habilité-là à ne pas nécessairement aller chercher une connexion franche et honnête avec quelqu'un. Donc, la soirée avance. Tout ça, là, on voit les États rouges. C'est assez rouge. C'est très, très rouge. C'est un méga rouge. Extrêmement rouge. Les États clés ont commencé à tourner rouge à un moment donné. Exact. On avait les États clés qui étaient… La Pennsylvanie. Je les ai ici, là. Géorgie, Wisconsin, Pennsylvanie. Le Michigan. Le Michigan, tout ça. C'était des États qui étaient très, très, très importants pour un ou l'autre des partis. Et là, à l'heure actuelle, ils mènent… La course n'a pas encore été donnée officiellement, mais il a une avance dans tous ces États-là. Et c'est ce qui fait en sorte… Quand ils ont commencé à dire, bon là, sauf un recontage, sauf erreur statistique hallucinante, ça t'appartient, c'est tes États. Et c'est au moment où il y a eu la Géorgie qui a été… Qui a embarqué dans… Qui a commencé à être lock-in. Puis que la Pennsylvanie puis le Michigan, on a commencé à dire, ouais, là, c'est ton bord. C'est là qu'il a prononcé son discours. C'est là que… Parce qu'il ne voulait pas… Tu ne veux pas te brûler. Tu ne veux pas aller faire un discours. Puis finalement, tu t'es timbré. Ça a été une vague rouge à grandeur. Donc, il est rentré. Et moi, je suivais ça en temps réel. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très déçus. J'en voyais à matin, même dans ma gang, des gens. Puis c'est correct, je comprends que vous êtes déçus. Mais là, tout va bien aller. Dans le sens, il n'y a pas personne. Je veux dire, oui, c'est… Si, mettons, c'est Kamala qui était rentré, ça n'aurait rien changé aussi. Pour nous, au Québec, nous, c'est ça. Il faut qu'on respire par les deux trous de nez. C'est ça. Le monde a continué à tourner en 2016 quand il s'est fait élire. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, c'est la démocratie qui a parlé. Je veux dire, il n'y a plus… Puis là, en plus, il a gagné, comme on disait, le vote populaire. C'est ça qu'il faut… Ça, c'est la partie la plus importante. Le plus gros reproche que j'ai à Trump en 2020, c'est… Puis on en a parlé, quand Joe Rogan, il a dit « Pourquoi tu dis que tu t'es faite voler les élections? » Puis là, il patine, puis là, il sable, puis c'est boiteux. Notre plus gros devoir, c'est d'exercer notre processus démocratique. Mais comme toute action dans la vie, je pense à partir du moment où tu le fais. Bon, bien, deal avec les conséquences de tes actions, deal avec les résultats du processus en quel tu as confiance, puis respecte l'opinion puis l'avis de tous les autres. Là, à l'heure actuelle, il y a 71 millions de gens qui ont voté pour Trump. C'est immense. C'est huge. C'est 4 millions de plus que Harris, quand j'ai regardé les stats avant qu'on commence le show, qui était à 67. OK. Donc là, à un moment donné, je comprends la frustration. Je comprends un peu, bon, peut-être la peur même de certaines personnes. Mais de commencer à qualifier 71 millions de personnes en leur collant des étiquettes, c'est un cercle vicieux. Puis je pense qu'il faudrait, il faut prendre un peu de recul. Là, en ce moment, tout le monde est à chaud. Il faut laisser la poussière retomber. Calmons-nous un peu. Puis, tu sais, la Terre n'a pas arrêté. La Terre n'a pas arrêté de tourner en 2016. Le gars a été président pendant 4 ans. C'est le premier président depuis Grover Cleveland, j'allais ça, à être élu, deux mandats non consécutifs. Ça, c'était au début du 20e siècle. C'est spécial, là. C'est spécial, pareil. Ça, c'est-tu, lui, avant Teddy Roosevelt? Je ne l'ai pas. L'info que j'ai, c'est là. C'est ce que j'ai sorti dans mes petites statistiques. Donc, c'est quand même spécial. Il fait 4 ans, il ne fait pas 4 ans, il a refait 4 ans. Et voilà, il a eu une pause entre les deux. Et c'est arrivé une seule fois. En fait, c'est depuis très, très, très longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc, moi, c'est surprenant. Je veux dire, normalement, quand tu te fais kiké, c'est fini. Lui, il a une tête de cochon. Puis, il a dit, non, non, je reviens. Je refaille, testis, puis go. Ça n'aurait pas été surprenant qu'après sa défaite en 2020, il s'efface complètement de l'échiquier politique. De toute façon, le gars, c'est un businessman ultra-successful. Il n'a pas besoin de plus. Il perd de l'argent en faisant ça. Il perd énormément d'argent parce qu'il ne peut pas faire autant d'investissements. Il y a moins de temps. Il y a du monde qui sont quand même là, qui se gérent ses finances. Mais le gars, depuis longtemps, il peut prendre sa retraite. J'ai l'impression que c'est une revanche personnelle qu'il y avait. Oui, connaissant le personnage, c'est sûr qu'il y avait ça. C'est un gars qui... Le gars a martelé pendant 4 ans de temps qu'il s'était fait voler les élections en 2020. Clairement que lui, il se levait le matin et il se disait, là, là, là. Là, il faut que j'aille gagner ça. Il a dit, quand il est rentré sur son discours, il a dit, « There was no other path anyway. » Il n'y avait pas d'autre choix. C'était moins ou rien. Ça, c'est extrémiste. C'est très extrême, mais tu sais, c'est ce qu'on a entendu. Donc, il est rentré. Majorité au Sénat, majorité de toutes, là. C'est comme un peu une grosse table d'en face. Mais le House, je ne sais pas où est-ce qu'on en était. Je ne l'ai pas... Non, il me semble que ce n'était pas clair encore. Parce que là, tu sais, le Sénat, ça a été confirmé hier, là, quand même. Oui, à 51. Avant même, tu sais, à partir du moment où il y avait 51 sénateurs républicains qui étaient élus, je veux dire, il n'y a presque plus de doute à ce moment-là. Je veux dire, tu as une majorité dans le Sénat. Ce qui fait que, généralement, les sénateurs républicains vont suivre une ligne de parti qui va faciliter les actions du Sénat qui nécessitent un vote. Qui, maintenant, depuis qu'il y a eu des réformes... Parce que, comme je te dis avant, il y a des fois où les nominations, par exemple, ça demandait un effort bipartisan, donc qu'il demandait un deux tiers de la Chambre. Sauf que, sous des nouvelles réformes, de nouvelles politiques, au Sénat, maintenant, c'est un 50 plus 1. Tu peux confirmer des nominations de cette manière-là. Donc, à partir du moment où Ted Cruz, je pense, c'est lui qui a amené ça à bord à 51 quand ils ont confirmé au Texas qu'il s'était fait réélire. C'est des mandats de 6 ans, hein, le Sénat? Oui. C'est extrêmement important, mais c'est ce qui fait en sorte que, là, les deux prochaines années vont être... sont historiquement pesantes. Il peut tout faire ce qu'il veut, là. Oui. Là, il y a le pouvoir absolu pour les deux prochaines années. Le pouvoir absolu. Il y a tout le temps un contre-ballant dans la manière que c'est construit. Mais disons que si tu veux avoir, là, une petite pente facile, là, pour commencer ta première moitié de mandat, c'est sûr que de contrôler les deux parties de la Chambre, ça t'aide drastiquement. À partir d'aujourd'hui, moi, c'est un des... Moi, j'y vois un peu plus dans le côté humain, là. OK, là. Cet homme-là a eu deux, peut-être trois tentatives d'assassinat. Et là, il a gagné. OK? Hier, je pensais à ça. Je me mettais un peu dans sa peau. C'est officiellement, sur la planète, l'homme le plus protégé qu'il n'y a pas. Il n'y en a pas un, je pense, sur la planète, présentement ou dans les quatre prochaines années, il ne peut plus aller chier tranquille. Il y a quelqu'un en haut de son épaule pendant qu'il chie. Il y a deux gars qui le check quand il dort. Si tu vas t'installer et jouer à Angry Birds sur la toilette, après deux minutes, il cogne. Il va savoir. C'est quoi, là? Normalement, c'est quatre minutes. T'as marre, là? Oui, mais je n'ai pas fini mon level d'Angry Birds. Laissez-moi deux minutes, là. Tu sais, lui, c'est… Mais ça, c'est à vie, hein? Ah, là, c'est… Parce que tu sais qu'après, tous les… Par exemple, Barack Obama, Joe Biden, ont un détachement, un groupe d'agents de services de craie qui les suivent pour le restant de leur jour. Ah, oui, hein? Oui. On t'appelle encore « Mr. President ». Après, là, t'es… Je veux dire, tu restes… Tu restes une figure d'État importante, là. Tu continues à avoir une influence, en quelque sorte. Ben, c'est pas pour rien que dans le regroupement des démocrates, on avait invité Barack Obama, Michelle Obama à venir parler, l'ancien président, l'ancienne première dame. Tu continues à avoir un rôle important dans la politique, puis tu continues à avoir un… Ben, je sais pas à quel point des menaces, là, mais assez pour que les États-Unis continuent de t'offrir une protection des services secrets, là. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi les… Mais toi, tu penses que… Là, tu m'apportes ça. Est-ce que tu te soucies? Penses-tu vraiment qu'il va avoir… Il va être victime encore de… Ben, Chris, ils ont essayé deux fois, puis trois, on n'est pas sûr. Pendant la campagne. Ben oui, mais Chris, c'était pendant la campagne. Il voulait même pas… Il voulait l'avoir avant qu'il se rende. Fait qu'avant qu'il se rende au bout de sa patente, puis qu'il soit élu. Fait qu'imagine comment est-ce qu'il doit vouloir… Les vrais devraient… Je vais regarder ça d'un œil vraiment pragmatique, OK? Non, mais les purs, les purs crainqués, là. Les saucés raides, là, qui sont prêts à masser en aller sur un toit d'une petite ferme, là. Puis qu'ils sont prêts à… À sacrifier leur vie, là. Oui, OK, là. Parce qu'il n'y a pas personne qui a tiré sur un président qui… Il était prêt à faire ça pendant ses rallies. Oui. Avant qu'il prenne le pouvoir. Mais là, il a pris le pouvoir. Là, c'est… Il était une menace avant, pendant la campagne. Là, il est LA menace ultime. Donc, eux sont comme, OK, wait a minute. On doit faire quelque chose. Je vois ce que tu veux dire. OK. Mais moi, je vois ça différemment dans le sens où, si je tue Donald, et là, c'est hypothétique, si j'élimine le candidat à la présidentielle, il n'est pas élu. Donc, il va devoir y avoir un autre candidat qui a des chances, de un, de ne pas être le personnage que je déteste, forcément, parce que si je veux le tuer, mais il a des chances de perdre l'élection. Là, demain matin, tu tues Donald. C'est J.D. Vance qui devient le président. Oui. Quelqu'un qui… Il a gagné ses élections, donc J.D. Vance, automatique, c'est lui qui rentre. Donc, maintenant, puis là, c'est tellement dark que je vais dire, mais maintenant, tuer le président n'a pas le même effet que si tu le tués pendant qu'il était en élection. Je comprends. OK, 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 OK. Fait que je ne dis pas qu'il n'y aura pas un… Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une menace à sa vie, mais l'impact est diminué dans la mesure où tu as… Maintenant, il va être dans le siège, peu importe ce que tu vas faire. C'est eux autres qui ont pris la place. Puis il va se faire remplacer pareil. Fait que t'es-tu prêt à parier que le gars qu'il a choisi pour être son running mate, ce n'est pas quelqu'un qui va essentiellement partager la même vision puis mettre de l'avant les mêmes politiques que lui aurait fait. Donc, est-ce que vraiment ton geste a le même impact que si tu le fais avant qu'il se fasse mieux? Je comprends, oui. En tout cas, là, ça, c'est… Non, non, mais… C'est juste pour soulever le fait que c'est l'homme officiellement le plus surprotégé. Et c'est… Moi, j'aurais… En tout cas, je sais… Tout, ce n'est pas un stress que tu pourrais vivre avec ça. Ah non, merde. Je vais aller chier tranquille. Tout, tu te lèves le matin, puis tu as deux gars qui t'attendent à la porte, parce qu'ils veulent savoir juste, OK, c'est beau, là, tu respires bien, tu es dans la santé, tu as bien dormi. Il y a quelqu'un qui goûte sa bouffe. Honnêtement, je serais curieux de savoir c'est quoi les mesures au quotidien. Tu sais, quand tu vas visiter un autre pays, quand ils se déplacent dans un événement public, là, je sais qu'il y a des mesures en place, clairement, pour le maintenir en vie. Mais admettons qu'il est à la Maison-Blanche. Moi, j'ai un gars, là, je connais personnellement, un gars du Saguenay, OK, qui travaille dans la garde rapprochée de Justin Trudeau. On s'entend… Justin Trudeau, oui, il y a une grosse sécurité autour de lui, mais c'est rien comparé à Trump, OK? Mais c'est dans la garde rapprochée à Justin. Ah, mais attends, il est venu au bureau, il est venu au ato de la FTQ, là. Puis… Et on close ato? Ben, non, 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 mais il y avait les chiens, les agents de la GRC. Il y avait du monde à Metz, là. C'est quand même impressionnant. Oui, oui, c'est clair. C'est menaçant, quand même. C'est sûr, tu sais, c'est… Même affaire quand Trump, il va faire des frites, là, au McDo, là. Le McDo, il est closé, là. Le monde à la commande à l'auto. Ils ont fermé le quartier. Le monde à la commande à l'auto, c'est du monde. Les chars ont été checkés à grandeur, tu sais, c'est pas quelqu'un qui se pointe à la commande à l'auto. Hein, Donald, ça va? Non, 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 on dit ça. Mais moi, c'est ça. J'ai quelqu'un que je connais personnellement du Saguenay. Je vais attendre son nom parce que je sais qu'il veut pas… Il est assez anonyme, là, dans un sens. Mais lui, il est dans la garde rapprochée de Justin. Fait que quand il y a des meetings de Justin, que Justin fait, par exemple, une présentation devant des jeunes, conférences de presse, n'importe quoi, à l'extérieur, lui, il est armé jusqu'aux dents, en civil, dans le crowd. Ah ouais? C'est sa job. Il est camouflé dans le crowd. Lui, il est là. Il a quelque chose dans l'oreille. Il a une équipe. Il parle avec les gars en haut. Il parle avec les gars dans l'hélicoptère. Il parle avec les gars au sol. Il parle avec les gardes du corps, tout ça. Ils sont tous micés, ils sont tout ça. Lui, il est prêt. Il est entraîné. C'est une machine, mon chum. Et c'est sa job, de tous les jours. Lui, il a commencé en étant dans l'armée. Il a gravé les échelons de l'armée. À un moment donné, il est sorti. Il s'est rentré dans des groupes plus tactiques, tout ça. Donc, si, par exemple, Justin Trudeau se fait prendre en otage, lui, il arrive en parachute sur le toit. OK, OK, OK. C'est lui. OK, OK, OK. Il en manque juste un petit peu pour être un Navy SEAL. Genre. Donc, ça, c'est au Canada. Fait que j'imagine que pour un gars comme Donald Trump, ça doit être dix coches en haut de ça. Ça doit être des... Tu sais, dis-toi qu'ils te font un profil psychologique pour faire partie des membres de services secrets. Il faut que tu sois quelqu'un qui a le tempérament de prendre une balle pour quelqu'un. Exact. Il faut que tu sois quelqu'un qui... Tu sais, t'es tellement patriotique... Bien, on l'a vu à la tentative. Son talent tour de lui, il était prêt à prendre les balles. Oui. Oui, tu sais, s'il y avait eu plusieurs tireurs et qu'ils continuaient à tirer dessus, c'est ces gars-là qui les auraient pris en premier, tu comprends? Ça te prend un tempérament extrêmement différent du mien et du sien. Pour être capable de te mettre dans la ligne de tir d'un tireur fou furieux, pied du président des États-Unis, avec lequel tu n'as pas plus de relations que si c'est le président de ton pays. On s'entend, ce n'est pas leur fils, le cousin, le mononcle de la face droite. Il faut que tu sois un peu... C'est pour ça que souvent, il y a un background militaire dans ces gens-là. Je pense que tu as un tempérament à respecter la loi et l'ordre, suivre un peu une hiérarchie, puis respecter en fait, ou en fait, avoir ce sentiment patriotique-là de sacrifier ta vie pour le greater good. Ah oui, complètement. Ces gars-là, ils ont tout ça. On va prendre deux secondes de break. On va revenir. Je veux qu'on parle de là, qu'est-ce que ça va changer, le fait que lui soit là, le Donald soit rentré, qu'est-ce qu'il veut apporter, tout ça. Et moi, de mon côté, je veux faire un petit retour sur... Ça a beaucoup brassé côté économie ce matin. Oui. Autant dans la crypto que dans la bourse. Moi, je suis très content. Je suis green à mort un matin dans mes portefeuilles. Donc, puis beaucoup aussi dans la crypto. Ça a pompé, ça a pompé hier. Donc, ça va être un peu les aspects que je veux qu'on jase d'ici la fin du show. Donc, mettez-vous bien. Venez nous rejoindre sur Patreon si vous voulez écouter tout le reste de qu'est-ce qu'on a jasé. Sinon, ça se passe gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. On est avec Jess. Donald Trump a été élu. Chaux 110. On revient. Gang Radio. Veuillez rester en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada